bonjour les amis bonjour les aroasiens après l'excellente vidéo qu'adrien nous a concocté sur je viens d'être élu facilitateur ça veut dire quoi je vais vous présenter la vidéo je viens d'être élu secrétaire ça veut dire quoi pour la gouvernance dynamique donc une organisation qui est structurée en cercle c'est très important qu'il y ait une transparence et que la communication entre les cercles soit facilité c'est pour ça que leur rôle du secrétaire est important alors ce que je vais vous montrer c'est à la fois comment le faire et aussi quels sont les outils qu'on a mis en place pour aider les secrétaires à faire leur travail de façon la plus facile possible alors on se demande aussi quelles sont les qualités nécessaires pour un un bon secrétaire bien sûr un sens de l'organisation savoir bien écouter être fidèle au propos et savoir synthétiser et aussi maîtriser un petit peu les outils informatiques pour pouvoir bien prendre des notes alors on va regarder ce compte rendu en live que nous avons créé pour vous et pour ça je vais je suis là dans le google drive de l'orasis je vais aller dans le cercle mettre de l'huile dans les rouvages et je vais y trouver le compte rendu de réunion le voici ce compte rendu de réunion il a plusieurs parties une première page où la raison d'être et la redevabilité sont écrites sur cette première page aussi il y a le lien vers la réunion en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et être en face à face ensuite il y a un index avec toutes les les dates des réunions donc à chaque fois qu'il ya une nouvelle réunion on n'ouvre pas un nouveau document simplement on recommence une nouvelle un nouveau tableau et on le met tout en haut et on rafraîchit l'index comme ça et voilà tout est dans un seul document dans l'ordre vous pouvez voir là on a la réunion du 27 février 2019 pour ce qui est du cercle voilà les ce qui ne change pas trop on met là les membres du cercle et leur rôle et aussi quelques liens utiles par exemple le lien vers le dossier euro asis utile et peut-être le lien vers d'autre chose qui vous serait utile ensuite on démarre le cr proprement dit il y a ici une place pour inviter les membres s'ils veulent mettre proposer des sujets ou émettre les tensions qu'ils ont et qu'ils amènent avec eux à la réunion ici il n'y a rien mais on voit que j'ai posé ici deux exemples une fois qu'on est en réunion les personnes vont présentes vont citer leurs tensions et ces tensions vont être listées ici après le tour de météo et l'administration on démarre la réunion alors un petit mot sur l'admin très utile d'ailleurs c'est cet outil est également très utile pour le facilitateur parce que ça donne le déroulé d'une réunion au lacratique donc ça c'est vraiment sympa et dans l'admin ici on va regarder par exemple programmer la prochaine réunion on va demander s'il y a des annonces si jamais vous devez désigner à chaque fois un secrétaire un facilitateur pour la réunion suivante ça se fait là et aussi il faut consentir sur le dernier compte rendu est ce que tout le monde l'a lu est ce que tout le monde est d'accord avec ce qui y est ensuite ça suit exactement le facilitateur va faire son cockpit ensuite on va lister les tensions va traiter les tensions les unes après les autres et le secrétaire pourra exactement noter ici ce qui se dit et à droite ce qui est à faire et aussi les indicateurs donc si on décide que telle chose doit être fait on pourrait mettre ici qui va le faire et à quelle date on y revient pour voir si ça a été fait aussi encore des choses à faire donc des indicateurs alors vous voyez différentes possibilités ici ça c'est une question toute simple et le secrétaire l'a noté juste en texte linéaire ici une proposition donc là le texte linéaire concerne la discussion qui a été faite autour de la tension mais à un moment il y a une proposition qui est citée qui est écrite et les personnes présentes ont dit qu'elle consentait et donc voilà c'est noté ainsi et une troisième possibilité dans les cas un petit peu plus compliqué on peut faire une proposition qui demande un tour de clarification puis un tour de réaction puis un tour d'objection pour arriver au consentement et à ce moment là alors que le facilitateur mène le groupe à travers ces différentes étapes le secrétaire peut les noter tranquillement ici lors de fin le tour de clôture ici un remerciement pour la facilitation et aussi pour le secrétaire parce que ce sont deux rôles importants et important et ces personnes méritent bien d'être remerciés 48 heures pour relire et consentir au compte rendu tel qu'il a été fait et voilà le tour est joué j'espère que ça vous aidera bonne réunion